A mes yeux, le racisme, dans toutes ces expressions possibles, quelles que soient les différentes modalités qu'on a évoquées et qu'on va continuer d'évoquer, commence quand on dit « vous, les ». « Vous, les Noirs », « vous, les Juifs ». Et en plus, ça peut se décliner, pour le coup, exactement dans toutes les ramifications que tu évoquais, ça vaut aussi pour vous, les femmes, ça peut être même aussi vous, les hommes, « vous, les », en fait. Mais aussi des « vous, les », qui donnent des descriptions d'une situation fabriquée dans l'histoire et que la prise de conscience de ces situations-là est bénéfique et nécessite de s'emparer de ce « vous » pour en faire un « nous » ou pour changer les pronoms. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 16e édition du Festival Philosophia consacrée à l'autre pour une discussion autour de la question du racisme avec les philosophes Marilyn Maizot et Norman Ajary, que je remercie très très vivement d'avoir accepté de venir d'Edimbourg et de Paris pour cette 16e édition, donc où il nous semblait important de prendre en charge la peur ou la haine de l'autre que véhicule le racisme. Alors même qu'il fait l'objet d'une condamnation unanime et que plus personne ne croit dans l'idée de race, le racisme semble faire retour dans notre monde. Mais il fait retour sous des formes brumeuses, inédites, contradictoires, qui demandent à être éclaircies si l'on veut pouvoir non seulement les dénoncer, mais lutter contre leur propagation. Prenons uniquement l'espace européen. Force est de reconnaître qu'en Europe aujourd'hui, le nationalisme et le populisme xénophobe sont de retour brandissant des théories, celles du grand remplacement par exemple par les migrants. C'est dans l'ordre idéologique que les choses se brouillent encore davantage. Avec la fin du mythe pseudo-scientifique de l'inégalité biologique des races, qui avait eu son succès au 19e siècle, le racisme semble s'être culturalisé. C'est dorénavant au nom de la différence des cultures que l'on s'emporte contre la menace du métissage, de la migration ou de la crise démographique. Déliée de son ancrage biologique, définie comme une construction sociale et historique, l'idée de race n'est même plus taboue, y compris dans l'antiracisme. Elle est même assumée et investie comme un outil critique légitime, et on disserte aujourd'hui sur la racisation, on parle sans réserve de populations racisées, tandis que dans la vie sociale, chacun est invité à se penser, à s'affirmer devant les autres, en tant que noir, blanc, arabe, asiatique, juif, au lieu de faire semblant d'être un individu abstrait, sans genre et sans identité. Dans ce climat où les mots et les choses sont brouillées, on ne sait plus vraiment où commence le racisme. Ces questions sont au centre du dialogue que j'ai eu la grande joie de mener entre Marilyn Maizot et Norman Najary, qui vient de paraître dans un livre chez Philosophie Magazine Éditeur, que vous pourrez trouver et que nos auteurs signeront à la fin de cette discussion. Et nous avons eu l'idée de continuer, de poursuivre cette discussion engagée entre eux pendant plusieurs mois. Marilyn Maizot, vous êtes philosophe et enseignante, spécialiste de CAMU, vous êtes l'autrice des Conspirateurs du silence et de la petite fabrique de l'inhumain aux éditions de l'Observatoire, mais vous êtes aussi une voix qui compte dans l'espace public, au travers notamment de vos chroniques dans l'Express, où vous ne cessez de dénoncer le fanatisme, l'intolérance, la xénophobie, en défendant une forme d'universalisme que je dirais modéré, mais vous expliqueriez sans doute mieux que moi, Norman Ajary, vous êtes philosophe, enseignant à l'université d'Edimbourg en Écosse, spécialiste de Franz Fanon et ancien membre du parti des indigènes de la République. Vous êtes notamment l'auteur de La dignité ou la mort, éthique et politique de la race, et de Noirceur, plus récemment aux éditions Divergence. Et vous vous revendiquez de la pensée décoloniale et aussi de la théorie critique de la race, vous nous l'expliquerez dans un instant, vous proposez de faire de l'identité noire un objet politique. Je vous propose de mener cette discussion en trois temps. Dans un premier temps, je vous interrogerai sur votre itinéraire. Vous êtes des jeunes philosophes. Je vous demanderai comment est-ce que la question du racisme dans votre itinéraire personnel et intellectuel a surgi. Je vous demanderai ensuite de répondre concrètement à la question qui figure en tête de ce débat. Où commence concrètement pour vous le racisme ? Enfin, je vous demanderai de déplier un petit peu l'horizon philosophique et politique qui est différent, je crois, qui est le vôtre dans ce décryptage et cette critique du racisme. Et comment en êtes-vous venu à penser cette expérience ? Marine Ilmaïso. Bonjour à tous. Merci d'être venu si nombreux pour participer à ce débat sur un sujet qui me et nous tient à cœur. Alors, je commence par parler de moi, c'est toujours difficile. Pour faire bref, la question du racisme, je l'ai croisée de deux manières, plutôt en deux qualités. Je l'ai croisée en tant que, disons, que victime, puisque, c'est le terme qu'il faut envoyer, j'imagine, puisque j'ai grandi en tant que fille puis femme juive dans une famille chez mon arrière-grand-mère qui était de tradition catholique et très antisémite. Ça veut dire que j'ai grandi de manière très confuse, puisque j'entendais régulièrement mon arrière-grand-mère dire des horreurs sur ma grand-mère maternelle qui, elle, était juive, en terminant toujours ses discours antisémites par un « mais toi, ton frère, ta mère, vous n'êtes pas juif ». Donc, mon premier contact avec la judéité, c'était à travers une négation, c'était « vous n'êtes pas juif ». Je ne comprenais rien de tout ça parce que j'étais petite, mais je comprenais quand même que si on insistait autant pour me dire que je ne l'étais pas, c'est que ça devait être quelque chose de très laid. Et puis, je suis arrivée en quatrième, j'ai eu les cours d'histoire que vous connaissez tous, et là, j'ai compris, en fait, d'abord ce que ça voulait dire, être juif, et pourquoi ma grand-mère était autant opposée à ça. Donc ça, c'est la première modalité de rencontre, disons, du racisme sous la forme de l'antisémitisme. Et la deuxième manière dont j'ai rencontré cette question, dont elle m'a percuté, disons, c'est en qualité, cette fois, de spectatrice. C'est un événement, Norman en parlera aussi peut-être, qu'on a évoqué tous les deux, c'était à l'occasion des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, puisque je m'en souviens encore, je pense qu'on se souvient tous, pour ceux qui étaient nés, et en âge de s'en souvenir de ce qu'on faisait ce jour-là, quand on l'a appris. Personnellement, j'avais 13 ans, j'étais en quatrième, je rentrais du collège, les cours se terminaient, et ma mère m'a appelée pour me dire, chose qu'elle n'a jamais fait, précipite-toi, allume la télé. Et donc, je suis rentrée avec ma caméra de classe, on a allumé la télé, et j'ai vu donc cet événement, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Par contre, j'ai compris le lendemain, quand j'ai entendu dans le village les discours qui se sont libérés, discours à base de, de toute façon, ces Arabes, il fallait s'y attendre, voilà ce qui se passe, on les accueille, voilà comment ils nous remercient. Et voilà, là, si vous voulez, c'était une manière, un discours dont j'ai saisi, avec les moyens qui étaient libés à 13 ans, l'écho avec celui de ma grand-mère, sur l'antisémitisme. Mais en même temps, je le vivais de l'extérieur cette fois, puisque c'est pas moi qui étais visée, c'était notamment certains de mes camarades de classe, qui étaient d'origine maghrébine, pour certains d'entre eux. Et pour le deuxième volet de ta question, qui est comment on l'a abordé cette fois, non pas sur un plan existentiel, mais sur un plan intellectuel, personnellement, pendant longtemps, je pense que je me suis donné du mal pour l'esquiver, cette question, probablement parce qu'elle était trop chargée, effectivement, justement, parce que c'était trop personnel, et que le monde académique, je l'ai cultivé pendant longtemps comme une sorte de refuge, par rapport à tout ce que j'avais pu subir dans ma chair et qui était trop violent pour que j'arrive à vraiment mettre des mots dessus, à le penser de manière posée. J'ai cru que je m'intéressais à des questions qui n'avaient rien à voir, et puis en y réfléchissant, je me suis rendue compte que dès mes 17-18 ans, il y a une question qui a commencé à m'obséder, et c'est toujours la même aujourd'hui, c'est celle de la violence. Et qu'en réalité, contrairement à ce que j'ai pu croire, je me suis intéressée intellectuellement très tôt à cette question, autour de la violence, premièrement, et de, on le verra tout à l'heure, de la notion d'essentialisme, le fait d'essentialiser les individus pour les rattacher à un groupe dont ils seraient les représentants indistincts. Voilà. Merci pour cette réponse forte et concise, puisque le temps nous est compté. Normand Ajary, est-ce que vous pouvez dire à votre tour, rapidement, comment est-ce que le racisme, est-ce que vous y avez été confronté personnellement, et comment est-ce que vous en êtes venu à le penser ? Oui. Évidemment, il s'est confronté à moi également assez tôt, puisque j'ai grandi dans une petite ville de l'Est de la France, de la frontière allemande, qui s'appelle Forbach, qui est la dernière ville avant Zaharbrücken, avant la Sars, pour les personnes qui connaissent cette partie de la Moselle, la Moselle-Est. Et j'y ai grandi en y étant le seul Noir, quasiment. Désolé pour les deux ou trois Noirs qui pouvaient traîner d'aussi de la Forbach, si vous en connaissez. Mais en tout cas, je n'ai pas souvenir en primaire, au collège, d'en avoir fréquenté. J'étais d'autant plus le seul que ma mère s'était séparée de mon père. Ma mère est blanche, mon père est originaire du Nigeria. Donc c'est un édo, enfin de l'ethnie édo, bref, on s'en fout. Et donc j'étais empiriquement le seul. C'est une région plutôt ouvrière, plutôt dans une phase de désindustrialisation. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, le maire, ça fait partie des lieux qui sont passés au Front National, enfin au Rassemblement National, le député du coin et Rassemblement National. Ce n'était pas encore le cas à l'époque, mais il y avait cette atmosphère étrange, une atmosphère étrange aussi, puisque c'était une des parties de la France, avec l'Alsace, qui a fait partie empiriquement du Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a une espèce d'atmosphère étrange d'avoir fait partie du Troisième Reich qui plane toujours, et une espèce de mémoire étrange des rues de cette ville. Et donc, comme on en parlait dans le livre, la rue principale de la ville, qui s'appelle aujourd'hui la rue nationale, s'est appelée pendant cinq ans la Adolf Hitlerstraße, la rue Adolf Hitler. C'est assez étrange. Et c'était la rue où mes grands-parents habitaient. La rue nationale, pas la rue Adolf Hitler, mais c'est la même. C'est la même. Et donc, être le seul noir dans un endroit qui est, comment dirais-je, hanté par ce type de spectre, ça crée des situations parfois de violences, d'injures, d'insultes, de brutalités, enfin, de situations où j'étais contraint, où j'étais poussé à me défendre, et de situations où, au sein de ma propre famille, disons, je me suis souvent senti comme une anomalie ou comme une bizarrerie. Ça, voilà, pour utiliser le même schéma que Marilyn, et c'est une expérience qui a quelques similarités, quelques similitudes, c'était un aspect existentiel. Et cet aspect existentiel, au départ, ne s'est pas, comment dire, traduit dans ma réflexion, dans les choses qui m'intéressaient du point de vue académique, quand je me suis intéressé aux sciences humaines et quand je me suis intéressé à la philosophie, puisque le premier réflexe qu'on a, c'est de s'intéresser à des choses qui nous font plaisir. Je préférais lire des choses comme Derrida, comme Wittgenstein, des choses les plus, comment dire, les plus abstraites possibles, et les plus amusantes, parler du langage, jouer avec ça, fabriquer des concepts, des trucs, parler de rien, un petit peu, faire de la philosophie pour parler de rien. Et finalement, c'est au moment de la thèse que je me suis dit, je cherchais quelque chose, je cherchais un projet de thèse, quoi faire, et je me suis dit, je ne sais plus exactement comment c'est venu, enfin bref, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il faut faire mettre, appliquer cette réflexion, appliquer cet ensemble de techniques, parce que finalement, ce sont des ensembles de techniques, de philosophie, d'études, des textes, etc., d'études critiques, les appliquer à quelque chose qui comptait véritablement pour moi. C'est à partir du moment où j'ai arrêté de jouer, où j'ai arrêté de considérer la philosophie comme une partie de Zelda, que je me suis dit, bon, faire une thèse, c'est un peu sérieux, ce n'est pas juste pour faire le malin. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Et cette question, finalement, qui était un petit peu à la mode, quand même, qui m'a intéressé toujours, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, je me suis dit, mais peut-être que faire un travail philosophique là-dessus peut avoir du sens, peut avoir de l'intérêt, et ce qui vient avec un certain coût aussi, je ne veux pas dire que, comment dire, ce n'est pas pour me faire plaindre, pas du tout, mais ça implique aussi de lire des textes qui nous rendent misérables, qui nous attristent, de lire des horreurs, surtout depuis quelque temps, je me rends de plus en plus compte, puisque je travaille de plus en plus, par exemple, sur la question haïtienne, sur la question de l'esclavage, donc lire sans cesse des récits de Noirs qui se font torturer des manières les plus abominables, et faire ça quasiment depuis dix ans maintenant, c'est un exercice, se vouer sa vie à ce type d'exercice, c'est quelque chose d'assez bizarre, d'assez bizarre de lire à chaque fois, de partir en quête, de s'imprégner des moments de l'histoire les plus abominables, mais je me suis rendu compte que c'était à ça que je m'étais voué, parfois je le regrette un petit peu, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais de passer ton temps à te plonger dans des textes qui sont voués à te rendre infiniment triste, mais bon, il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est comme ça que ça a commencé. Merci d'avoir évoqué cette partie de votre expérience, alors où commence le racisme en vous écoutant ? J'avais le sentiment qu'il commence en tout cas dans une forme d'extériorité, c'est les autres, il y a quelque chose qui n'est pas identifiable si on se fie à votre expérience, mais j'ai l'impression que le moment contemporain, vous avez évoqué le 11 septembre, vous avez évoqué les questions qui reviennent sur la question de la mémoire de l'esclavage, mais il me semble que dans le moment contemporain, dans le livre, on en parle, c'est une notion qui a été discutée par Étienne Baliba, d'ailleurs, que je salue, qui est ici, on parle du racisme sans race, alors je sais qu'Étienne Baliba récuse d'être le père de cette formule, mais elle donne quand même beaucoup à penser, le racisme sans race, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui invoque cette notion de race qui est au cœur du débat intellectuel au 19e siècle, mais qu'est-ce que c'est que le racisme quand on ne croit plus dans la race ? Est-ce qu'il ne devient pas quelque chose d'impalpable, d'insaisissable ? Est-ce qu'il ne flotte pas ? Est-ce qu'à la fois il est indéfini, de sorte que tout peut être le sexisme est peut-être un racisme, le jeunisme est peut-être un racisme, comment définir le racisme, où commence-t-il quand le concept de race s'efface ? C'est une autre question, parce qu'il y a deux questions dans la question, il y a où commence le racisme et après tu as ajouté où commence le racisme quand s'efface le concept de race. Donc peut-être pour répondre brièvement à la première question, je précise que je ne vais pas donner une définition telle qu'on la trouverait ni dans le dictionnaire ni dans les travaux sociologiques, puisque là je ne vais pas parler du racisme en tant que phénomène précisément étudié dans ces disciplines, je vais parler du racisme plutôt comme dans la dimension idéologique, c'est-à-dire la tournure de pensée d'où tout part, parce que bien sûr on dit souvent que ce qui fonde le racisme c'est les institutions, enfin ces institutions ne sont pas tombées du ciel, elles ont été fabriquées et il faut avoir l'idée de les fabriquer. donc à partir de quand on a une idée qui ensuite lorsqu'elle chemine et qu'elle arrive à convaincre peut amener à construire ce genre d'institution dans lesquelles le racisme peut s'ancrer de manière objective pour le dire de manière courte et peut-être un peu simplificatrice mais c'est pour fournir la base d'une réflexion même d'un débat puisqu'on est là pour ça, à mes yeux le racisme dans toutes ces expressions possibles quelles que soient les différentes modalités qu'on a évoquées et qu'on va continuer d'évoquer commence quand on dit vous les vous les noirs vous les juifs et en plus ça peut se décliner pour le coup exactement dans toutes les ramifications que tu évoquais ça vaut aussi pour vous les femmes ça peut être même aussi vous les hommes vous les en fait qu'est-ce que ça veut dire vous les ça veut dire qu'on a une personne parce que généralement quand on dit vous les on a une personne dans un petit groupe de personnes en face donc on n'a pas l'ensemble de la catégorie qu'on vise donc on a juste une personne par exemple noire ou quelques personnes noires et on dit non mais vous les noirs en même temps ou vous les juifs un jour en classe il y a un élève comme ça qui m'a dit madame le prenez pas personnellement bon déjà apparemment il avait appris que je l'étais parce qu'il avait dû trouver sur Google en tapant mon nom une interview où j'évoquais ça il m'a dit prenez pas personnellement mais vous les juifs si on pense que vous êtes tous riches il y a bien une raison moi j'ai jamais rencontré un juif pauvre et je lui ai dit bah écoute il y a un début à tout regarde mon salaire de prof et tu comprendras que si ça existe mais après au delà de la blague je lui ai parlé de la réalité en Israël qu'il y a même un vrai problème de paupérisation de certaines catégories de population même en Israël qui montre bien que objectivement c'est pas le cas et après bien sûr on est reparti dans l'histoire de ce cliché comment ce cliché est né et donc voilà le point commun dénominateur commun de toutes ces idéologies discriminantes discriminatoires c'est quand on commence à dire vous les parce que vous les c'est j'ai une personne ou deux personnes ou trois personnes qui sont des individus avec leur histoire particulière leur singularité et je nie cette singularité je nie cette individualité en fait je nie leur humanité en considérant qu'elles sont le représentant interchangeable d'un groupe ça veut dire que je n'ai pas besoin de savoir qui elles sont leur histoire ce qu'elles ont à dire ou quoi que ce soit ce qu'elles pensent je regarde leur couleur de peau dans le cas des noirs et je dis vous les noirs ou alors j'apprends que machin est juif non mais vous les juifs voilà peu importe si la personne ensuite me raconte son histoire et tient un discours qui colle pas du tout avec ce que je dis on va s'en tenir quand même ah oui mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle dans l'ensemble il y a bien une raison on m'a dit ça aussi une fois il y a bien une raison dans le fait que dans l'histoire on vous a chassé de partout si on vous a chassé de partout dans l'histoire il doit quand même il n'y a pas de fumée sans feu c'est que vous avez dû quand même faire quelque chose qui a justifié ça sinon ça ne se serait pas reproduit si souvent voilà donc ça c'est pour répondre à la question à mes yeux où commence le racisme si on devait imaginer comme c'est arrivé souvent en philosophie faire une expérience de pensée où on pense l'origine du phénomène et ensuite pour déplacer ce débat général dans un registre plus contemporain autour de la question du racisme sans race comment peut-on encore parler du racisme lorsque le concept de race a été dévalorisé ou délégitimé ou même comment peut-on le repérer lorsque le concept de race n'est plus indispensable j'ai envie de dire tout simplement en ne se trompant pas sur la nature du racisme parce que déjà quand on dit aujourd'hui le concept de race biologique a été délégitimé certes mais en réalité quand on s'intéresse au racisme on se rend compte que l'idée de race qui est à son fondement le racisme au sens biologique du terme c'est pas vraiment une race scientifique une race objective qui existe objectivement une race biologique qu'on peut observer objectivement dans la nature dans le réel c'est déjà une certaine idée une certaine vision idéologique de ce qu'est la race c'est une construction à partir du moment où on comprend que cette notion de race contrairement à ce que prétend le racisme c'est pas une réalité objective qu'on se contente de repérer tel quel dans le réel mais c'est une construction idéologique comme toute construction elle peut être construite déconstruite reconstruite vous avez tous joué j'imagine un jour au Lego le principe des Lego c'est ça c'est que vous avez un matériau et vous pouvez ensuite le déconstruire le reconstruire le reconfigurer à partir du moment où vous gardez un certain matériau qui est invariant et l'invariant je l'ai évoqué pour moi c'est l'essentialisme et typiquement ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de racisme sans race à mes yeux c'est pas du tout un nouveau racisme ou une forme de racisme spectral où le racisme continuerait à demeurer mais en ayant globalement disparu comme une sorte de trace de quelque chose qui appartiendrait au passé non c'est juste une mutation comme toute idéologie l'idéologie elle peut vivre avec son temps et elle peut s'adapter elle peut capter l'évolution par exemple linguistique s'il y a certains termes comme juif ou youpin qui sont mal vus aujourd'hui très bien on les emploie plus mais on va trouver d'autres termes qui vont permettre de diffuser dans les réseaux qui nous intéressent les mêmes idées mais en changeant le mot c'est ce qu'on appelle en anglais le dog whistling le dog whistling c'est quand vous faites un discours en utilisant des mots qui pour la population générale n'auront pas un sens problématique mais pour le public que vous visez dans l'assemblée que quand vous dites ça en réalité vous vous dites toute autre chose voilà typiquement quand vous avez c'est un des exemples que j'avais pris quand vous avez dieudonné qui parle de sionisme dans un autre dans ces spectacles on pourrait croire qu'il est juste en train de critiquer le sionisme d'avoir une position anti-sioniste et vous l'entendrez ensuite à la radio fustiger je cite le puissant lobby des youpin sionistes où là le mot il a glissé mais il n'a pas besoin de dire youpin les trois quarts du temps il dit sioniste et dans son public de convaincu il sait qu'en disant ce mot-là ce mot dit autre chose que ce qu'il prétend dire et donc je pense que c'est pas du tout quelque chose qui affaiblit le racisme je pense qu'au contraire c'est ce qui montre sa force et Norman l'avait exprimé je laisserai donc l'expliquer en ses propres termes il l'avait exprimé en termes de changement de grammaire j'aime bien cette terminologie le discours le fond du discours reste le même l'idéologie reste la même simplement on trouve le mode d'expression le plus le plus praticable le plus efficace en fonction de l'époque dans laquelle on vit et ce que tu évoquais le passage d'un prisme biologisant ou pseudo-biologique ou pseudo-scientifique à un prisme culturaliste c'est exactement ça qui se joue dans ce cadre à savoir le fait qu'aujourd'hui contrairement à ce qu'on pouvait croire et l'un avoir fait cette erreur à mon sens c'est Lévi-Strauss on pouvait croire que le racisme pour qu'il y ait racisme un des critères fondamentaux c'est outre la dimension biologique surtout la dimension hiérarchique puisque dans le racisme biologique qui s'est construit comme ça on distingue des races et on les hiérarchise il y a des races supérieures et des races inférieures dans son évolution culturaliste il n'y a plus besoin d'hierarchiser en réalité pourquoi il y aurait besoin d'hierarchiser pour qu'il y ait racisme on peut très bien dire vous les blancs vous les noirs ou nous les blancs vous les noirs et je n'hierarchise pas entre les deux je ne prétends pas être supérieure simplement je considère que nous avons une identité fondamentale et qu'elles ne peuvent pas se mélanger et qu'à partir du moment où il y a mélange automatiquement l'une va essayer de prendre le dessus sur l'autre il va y avoir une guerre à mort donc je respecte les différences même je les célèbre soyons tous différents mais restez chez vous merci je retiens cette idée quand même il y a quand même un lien me semble-t-il dans la définition que vous donnez du début du racisme quand vous dites j'entends vous les il y a l'idée d'une assignation à un collectif mais l'indétermination de la race me semble justement troublante parce qu'on entend bien que quand on dit vous les philosophes vous vous prenez la tête il me semble que c'est pas un propos raciste c'est même plutôt assez objectif quand on dit vous les français vous attachez une certaine importance à la culture il me semble pas qu'on peut dire qu'il y a une assignation mais il y a quand même plus que simplement l'assignation à un collectif et ce que tu as suggéré c'est de dire qu'il y a quand même en sous-texte une assignation à un collectif avec un enfermement dans l'identité de ce collectif quand on s'adresse à des individus parce que c'est pas simplement quand on dit on dira pas globalement d'ailleurs vous les français on dira plutôt les français ou les français sont connus pour on sait que c'est une généralité on prétend pas qu'elle s'applique absolument tous les français moi je parle vraiment d'une configuration où vous avez des personnes en face et où vous dites vous les c'est à dire vous avez un jeu par exemple et vous dites vous ça veut dire que ce jeu n'est pas un jeu ce jeu est l'expression d'un tout indistinct et en réalité comme je dis il pourrait très bien dire mais moi pas du tout je ne partage pas du tout cette idée là ou j'ai pas du tout cette histoire ou alors vous me demandez vous dites vous les noirs en parlant comme si j'avais vécu en Afrique j'ai jamais mis les pieds en réalité vous êtes dans la négation de l'individu donc je pense que c'est ça la nuance quand même c'est qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un en face de vous qui vous demande en fait une reconnaissance de son individualité de son humanité et que vous niez son humanité vous niez sa singularité pour le rabattre sur un tout qui est fantasmé l'effet de généralité un peu grossière c'est vrai que l'exemple de vous les français vous êtes connus pour apprécier la culture là on est d'accord ça va par contre quand ça rentre dans vous les français vous êtes connus pour être des gros racistes il y a un problème de racisme en France mais par contre si vous rencontrez des français vous dites ah ouais vous êtes français espèce de gros raciste là on change quand même de registre c'est qu'on a une idée générale d'une population qui est fondée sur une observation effective réelle ou pas et vous voulez réduire la personne que vous avez en face à cette idée cette essence en fait que vous avez formée dans votre tête ce qui n'est pas du tout la même chose à mes yeux c'est pas le même geste normal comment est-ce que vous diriez où commence le racisme pour vous alors je vais d'abord comment dire rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que cette histoire du vouler cette interpellation du vouler m'intéresse parce que je pense qu'elle permet de voir un petit peu toute l'ambivalence de cette question et cette ambivalence dont on n'est toujours pas sorti et dont je crois qui est peut-être au cœur de toute la discussion on peut effectivement commencer à voir une interpellation de cet ordre-là insultante et comment dire et raciste antisémite vous les juifs vous êtes plein d'oseilles on peut commencer aussi une interpellation de tout autre ordre qui serait vous les juifs vous êtes présentés partout comme les bénéficiaires des théories du complot vous les juifs vous êtes présentés partout comme des manipulateurs vous êtes présentés partout comme des gens qui sont excessivement riches il faut faire quelque chose il faut faire de la politique et là on interpelle la personne non pas en lui assignant une espèce de qualité fantasmatique mais en essayant de réveiller chez elle ces expériences des qualités qu'on lui a prêtées et dire effectivement si tu as vécu ces expériences-là peut-être qu'il y a quelque chose qu'on doit travailler ensemble vous les noirs vous êtes souvent présentés comme plus animaux plus proches de la bestialité vous les musulmans vous êtes souvent comment dire ciblés par un certain nombre de lois qui vise à comment dire déceler chez vous les germes de la radicalité et de la violence islamiste est-ce vrai ? ah oui c'est vrai qu'on est souvent dans cette situation bon évidemment on peut débattre est-ce que tout le monde reconnaîtra est-ce que tout le monde repérera qu'il a vécu de telles expériences mais en tout cas il y a un autre type de vous il y a une autre manière de se référer à des groupes en essayant de leur demander est-ce que toi tu te reconnais dans un tel groupe est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a des communautés d'expérience qui existent est-ce que tu as l'impression que tu pourrais avoir envie de réfléchir ou de faire de la politique ou de t'associer avec d'autres pour parler ou pour essayer de changer les choses avant ce qui concerne ces expériences là donc je pense que bien entendu c'est un petit peu flou bien entendu c'est un petit peu comment dire les contours les contours ne sont pas si facilement dessinés mais dans le simple récit du fait qu'on peut retourner comme un gant le fait le fait de s'être fait dire vous les pour dire nous les on peut faire quelque chose je pense qu'il y a là une sorte de c'est ça toute la comment dire c'est ça toute l'ambivalence et tout le piège souvent de cette question là qui fait que on n'a pas envie de se reconnaître dans ce vous là parce qu'on a l'impression qu'il nous fabrique on a l'impression d'être fabriqué par ce vous on a envie de dire non j'en fais pas partie de ce vous mais du simple fait qu'il existe et du simple fait qu'on s'engage dans l'existence très souvent chaque jour chaque semaine chaque mois en étant confronté aux conséquences de ce vous on est forcé d'en tirer les conséquences il fabrique il tisse le monde dans lequel on évolue donc je serais tenté de dire que peut-être oui peut-être que le racisme effectivement commence comme le dit Marilyn par ce vous les mais je pense que certes d'une part il y a des des voulets qui ne sont pas très méchants comme vous l'avez dit Martin vous les philosophes vous êtes vous êtes ennuyeux bon d'accord mais aussi des voulets qui donnent des descriptions d'une situation fabriquée dans l'histoire et que la prise de conscience de ces situations là est bénéfique et nécessite de s'emparer de ce vous pour en faire un nous ou pour en faire un pour changer les pronoms pour changer les comment dire les groupes d'appartenance et leur donner davantage je dirais soit d'offensivité soit de comment dire de capacité d'agir voilà oui donc si je comprends bien vous répliquez à Marilyn qui dit le racisme c'est une assignation où l'individu est nié et il faut défendre les individus qui ont le racisme qu'il y a une manière de répliquer à cette assignation collective oui je pense je pense que la seule la seule manière d'y répliquer de façon comment dire véritablement efficace et peut-être même véritablement généreuse est collective parce que la manière individuelle de le faire se tient souvent à le fait de dire moi je suis moi je suis différent je suis pas comme ça et effectivement comment dire il peut y avoir une vertu à le faire lorsque l'assignation en question et l'assignation à la richesse appliquée au peuple juif et dire ben regarde moi je suis pas plein d'oseilles mais quand on est dans le cas où on se fait traiter de singe et dire mais non regarde moi je suis pas un singe le problème c'est que le sous-entendu c'est que l'autre noir à côté ben lui il est un peu plus simiesque que moi et ça c'est un problème il s'agit pas comment dire le fait de trouver des exceptions ne suffit toujours pas il faut une réponse collective pour que comment dire le l'idée fausse générale puisse s'effriter et puisse perdre du terrain dans la société je crois Marine qu'est-ce que vous répondez à ça ça me fait penser à Anna Arendt qui disait chaque fois qu'on s'adresse à elle en tant que en la désignant en tant que juive elle ne répondait plus en tant que Anna Arendt mais en tant que juive justement ça c'est notamment dans la construction de l'identité juive elle en parle le fait que pour beaucoup de juifs cette identité s'est construite négativement via l'antisémitisme c'est une image qu'on trouve particulièrement d'ailleurs dans l'œuvre de Sart dont vous avez lu un extrait il y a quelques minutes il y a une heure dans ses réflexions sur la question juive l'idée que le juif naît dans le regard de l'antisémite l'idée du juif en fait elle naît dans ce regard qui est posé sur lui et c'est vrai qu'à partir de là on peut avoir une tendance ou une tentation de se construire par l'opposition et c'est vrai que cette opposition cette distinction entre les deux vous le vous qu'évoque Norman qui est un vous je dirais un vous d'appel ou un vous d'ouverture un vous que j'ai évoqué qui est un vous oppositionnel c'est un vous pour dire contrairement à nous 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 sommes les civilisés vous êtes les sauvages nous nous sommes vraiment les vrais damnés de la terre et vous vous êtes en réalité des privilégiés qui se faites passer les juifs pour des damnés aussi etc etc alors après là où peut-être pour préciser un petit peu le propos je pense que c'est important la raison pour laquelle encore une fois j'ai précisé dès le départ que c'était un peu simpliste mais que ça permettait de donner et ça a été le cas une ouverture à la réflexion sur ce sujet la raison pour laquelle j'ai commencé par cette phrase vous les c'est parce que oui j'entends ce que dit Norman et d'ailleurs on a beaucoup discuté dans les entretiens qui ont donné lieu à ce livre je comprends qu'il puisse y avoir une efficacité politique notamment mais pas seulement dans le domaine militant de cette récupération du vous comme une forme de retournement du stigmate où on l'utilise mais cette fois dans une logique dans une logique de lutte typiquement si on réfléchit un petit peu on va faire toute l'histoire de l'Afrique aujourd'hui mais si on réfléchit à l'histoire de l'Afrique l'Afrique en tant que continent et même le nom c'est une construction coloniale c'est une construction coloniale donc c'est quelque chose qui a été imposé mais ensuite dans les luttes je passe très vite mais dans les luttes décoloniales les luttes de décolonisation à l'époque des décolonisations il y a eu une union panafricaine c'est le mot qui a été utilisé donc il y a eu une reprise du terme qui avait été imposée qui était le nom finalement imposé par le colon et une reprise cette fois pour en faire le nom non plus d'une domination mais le nom d'une émancipation ça je l'entends la raison pour laquelle je suis je reste toujours un peu je suis pas dans la caricature je suis plutôt dans la méfiance disons le recul un peu un peu incertain autour de ce geste qui consiste à dire vous voulez c'est parce que j'ai pu constater qu'en contexte militant c'est à dire avec les meilleures volontés du monde le glissement d'un vous qui soit vraiment un vous d'ouverture un vous qui soit un vous d'assignation il est très facile et il est souvent imperceptible et en tout cas non perçu par la personne qui le fait typiquement alors je précise que je prends juste un exemple l'exemple d'Uriah Bouteljav qui a été pas évoqué je crois mais qui était un membre du PIR je ne sais pas si ça a été précisé mais Norman tu n'en fais plus partie donc vous précisez que ce n'est pas une idéologie commune en fait que tu partages je parle de quelqu'un d'autre Auréa Bouteljav écrit un livre qui s'intitule Les blancs les juifs et nous donc là le même nous et vous sont utilisés avec une optique d'ouverture puisqu'à la fin elle appelle je passe vite à un amour révolutionnaire donc il y a quand même cette idée que cet usage de ces termes peut avoir une fécondité militante il n'empêche que notamment dans les passages où elle évoque le sexisme et encore plus je trouve dans les passages où elle évoque les juifs et l'antisémitisme il y a des moments où elle s'adresse donc aux juifs déjà en soi le geste peut être questionné parler des juifs en disant vous les juifs et elle leur reproche de s'être laissée séduit par les sirènes de la république française qui leur aurait apporté leur aurait offert disons des avantages pour pouvoir mieux les utiliser contre les autres discriminés autrement dit elle leur reproche d'avoir nié leur véritable statut y compris historique de victime de l'antisémitisme et d'ailleurs elle rappelle la fraternité des peuples sémites donc à la fois les juifs mais aussi les arabes et il y a un passage en particulier qui m'a interpellé où là jusqu'à présent avant ça c'était une impression que j'avais là pour moi elle s'est confirmée c'est le passage où après avoir dit aux juifs vous vous êtes laissée avoir en fait vous vous êtes laissée emporter par ce discours mensonger et je m'en rends compte en fait lorsque je m'en rends compte à cause de mon indifférence quand je croise un enfant qui porte une kippa dans la rue ce début de ma ruine intérieure elle dit dans ce texte c'est à dire que quand elle croise un enfant qui porte une kippa dans la rue ce qui lui vient justement c'est ce vous les juifs et cette idée que les juifs ont parié sur le mauvais cheval si j'ose dire ou en tout cas ont trahi leur propre leur propre histoire en se laissant avoir par un discours qui les instrumentalise typiquement pour moi là c'est un discours qui du point de vue de l'intention part bien c'est à dire part dans l'idée justement de vous nous nous les arabes nous les racisés nous vivons le racisme pour telle et telle raison et puis dans l'histoire ça s'est passé comme ça vous les juifs vous savez ce que c'est parce que vous aussi vous êtes passés par là et on passe de ça à elle s'adresse aux juifs pour leur reprocher globalement vous les juifs pour leur reprocher une attitude qu'ils auraient adoptée encore une fois en tant que groupe indistinct dans l'histoire et puis elle dit en fait c'est ce à quoi ça lui fait penser c'est un enfant qui porte une kippa dans la rue si vous voulez c'est cette association d'idées qui pour moi matérialise ce glissement donc je pense qu'effectivement il faut distinguer ces deux vous mais la raison pour laquelle j'ai commencé par là c'est parce que j'ai conscience que ce vous il a une petite dimension je dirais peut-être pas empoisonnée mais en tout cas il offre un terreau très facile au glissement et au glissement pour le coup qui est imperceptible parce qu'on passe de l'un à l'autre dans le livre de façon assez fluide alors oui on va pas demander à Norma Algérie de parler au nom de répondre de cette critique mais je voudrais justement livrer je me souviens dans les discussions que nous avons menées ensemble pendant plusieurs semaines et plusieurs mois qui sont des j'ai l'impression que vous êtes l'un et l'autre sur des c'était des discussions très cordiales alors même que vous êtes sur je dirais des horizons on va y venir dans un instant des horizons un peu différents je dirais d'un universalisme ouvert à je dirais une revendication identitaire je sais pas si on peut dire ça ou qui assume davantage l'identité du côté de Norma Algérie mais donc ces discussions sont menées en dépit des différences et parce que les différences étaient clarifiées je crois dans un esprit de très grande cordialité il y a eu un moment de tension le seul je crois entre vous qui a surgi je voudrais justement le rappeler parce qu'il me semble intéressant Marie-Hélène Maizot vous vous faisiez part du fait qu'aujourd'hui en France les juifs se sentent victimes d'un nouvel antisémitisme dans les bandues en particulier qui expliquent qu'ils ont quitté ces territoires pour retourner pour certains d'entre eux en Israël et vous avez opposé Norman Algieri que les motifs invoqués par la communauté juive sont peut-être procèdent peut-être d'une forme de racisme c'est-à-dire de ne plus supporter de côtoyer des populations immigrées dans ces quartiers et invoquant de votre part l'idée que pour vous le racisme le critère fondamental du racisme ou objectif objectivable du racisme était l'espérance de vie réduite des noirs par rapport à d'autres communautés signe qu'ils font l'objet de discriminations plus importantes et donc là on touchait à quelque chose qui est très présent sans doute dans l'espace public dans le débat public dans les polémiques publiques contemporaines qui est la question de la concurrence victimaire et je voudrais vous inviter l'un et l'autre peut-être à clarifier votre ou à dire votre sentiment sur cette question bon évidemment j'aime pas le concept de concurrence victimaire pour une simple raison qui est que c'est un concept purement dépréciatif il n'y a pas d'usage c'est pas un terme descriptif quand on parle de quelque chose comme étant une concurrence victimaire c'est forcément une mauvaise chose comme longtemps c'est pour ça que j'ai essayé d'élaborer un concept comment dire plus neutre voire un tout petit peu positif du concept d'essentialisme dans mon premier livre la dignité ou la mort ça m'énervait que dès que le concept était utilisé c'est pour dire que c'est mal j'aime pas les concepts qui sont valorisés négativement dès le départ parce que comment dire à partir du moment où on commence à l'utiliser c'est déjà comment dire on a déjà presque perdu et donc le concept de concurrence victimaire je ne l'aime pas pour cette raison là parce qu'il sous-entend qu'une perspective de comparatisme entre les différentes formes de racisme n'est pas pertinente et que essayer de déployer les différences historiques et présentes entre ces différentes formes de racisme serait une nuisance parce que c'est ce qui est au coeur d'un ouvrage qui est paru récemment comment dire Marilyn en a parlé dans notre conversation et depuis je l'ai lu c'est le livre d'Ilana Weizmann je crois que c'est ça son nom si je le prononce correctement le but de cet ouvrage qui s'intitule je crois des blancs comme les autres est de tenter de montrer de faire ressentir une forme d'expérience un tissu d'expérience commune de victime du racisme entre les juifs les noirs et les arabes en France c'est une comment dire entreprise tout à fait louable mais je pense que à de nombreux endroits elle échoue non pas parce que les juifs ne seraient pas victimes de racisme mais parce que c'est pas du tout le même il est tout à fait différent je donne un exemple très trivial dans le livre et après j'essaie d'en venir au nœud du problème il y a par exemple c'est d'une très grande trivialité j'en suis désolé mais ça m'a sauté aux yeux quand j'ai lu le bouquin elle parle d'une expérience qu'elle a eue en boîte de nuit où elle s'est fait mal parler par un type etc et moi quand j'ai lu ça tout ce que j'ai pensé c'est chouette au moins elle est entrée au moins elle a pu rentrer en boîte de nuit moi mes expériences du racisme c'est l'expérience de me faire refouler à l'entrée en fait parce que parce que j'avais pas des bonnes chaussures alors que c'était super cher mes chaussures non mais bref c'est pas les mêmes expériences c'est pas les mêmes expériences c'est comment dire c'est une expérience de se faire insulter mais c'est fait insulter à l'intérieur et moi je me suis fait insulter à l'extérieur pour dire que l'un est forcément mieux que l'autre mais enfin c'est pas la même expérience parce que le racisme est construit de façon tout à fait tout à fait différente c'est déjà ce qu'on trouve c'est déjà ce qu'on trouve chez Fanon évidemment Fanon c'est une des petites stars de notre bouquin n'est-ce pas il revient sans cesse mais il a fortement insisté sur cette différence sur une différence entre une figure du juif qui finalement qui devient absolument immatérielle puisque tout le problème de l'histoire du racisme contre les juifs c'est leur invisibilité et à partir de cette invisibilité foncière du juif on a essayé d'inventer le racisme essayer d'inventer tout un tas de systèmes de systèmes de visibilisation et l'invention de ces systèmes de visibilisation la génétique pour les nazis etc enfin il y en a plein à déboucher sur des fantasmes d'omniprésence et d'omnipotence des juifs parce que qui naissent je la fais très vite mais qui naissent de l'angoisse de ne pas pouvoir les repérer donc ils doivent être partout et au contraire les noirs sont hypervisibles et le problème qu'ils posent est tout à fait différent c'est un problème d'ordre sexuel c'est un problème du type de comment dire de la crainte qu'on a qu'ils abattardissent la race par la procréation d'où le fantasme aux Etats-Unis notamment du nègre violeur d'où les phénomènes de castration répétés qu'on a pu voir aussi bien comment dire sur la scène américaine qu'en Afrique pendant les périodes coloniales c'est tout à fait c'est tout à fait différent et je pense qu'il est important de prendre ces différences en compte et de leur donner une importance non pas vraiment comme je dirais une espèce de petit modificateur une astérisque etc mais comme des phénomènes historiques véritablement distincts et où il y a évidemment on a commencé en parlant d'expérience commune dans l'enfance etc c'est vrai il y a un peu de choses en commun et on peut se rencontrer sur certaines choses mais je pense que l'essentiel de ces expériences sont différentes ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se parler et quoi ce livre le prouve bien mais je pense que l'idée selon laquelle il y aurait là un faisceau ou un tissu fondamentalement commun qui pourrait être la base d'une politique véritablement comment dire commune où on désignerait un ennemi commun comme il y a dans ce livre là des blancs comme les autres on dit notre ennemi commun à tous c'est la suprématie blanche je trouve que ça va un peu vite en besogne je pense que c'est plus compliqué que ça juste une précision est-ce qu'il faut aller jusqu'à penser du coup que par exemple la noirceur que vous appelez à penser ou l'expérience noire ferait éclater le concept même de racisme c'est à dire que le racisme dont les noirs étant si spécifiques ou si particuliers il ne rentre plus dans le concept général dans lequel on a j'ai tendance j'ai tendance de plus en plus à penser que le racisme n'est pas vraiment un concept c'est un mot c'est un mot bien utile c'est un mot qui a l'avantage de donner immédiatement une idée en tête à chacun et de savoir que ce sont des comportements ou des institutions qui traitent mal des personnes par rapport à d'autres mais à partir du moment où on cherche à avoir bien en tête évidemment ce sera dans des conversations plus spécialisées que ce soit entre intellectuels ou entre militants je pense qu'il est plus judicieux de parler qui d'antisémitisme qui de négrophobie qui d'islamophobie et d'autres formes disons de racisme quel qu'il soit ou de xénophobie telles qu'ils nous ont été légués par l'histoire mais je ne dis pas que le concept de racisme est fondamentalement et fondamentalement faux mais je pense que à partir du moment où on en parle dans une conversation commune ou dans une conversation ordinaire tout le monde voit à quoi ça fait référence mais si on veut véritablement parler de modalité comment des discriminations se sont opérées comment des formes de déshumanisation ou des formes de violence se sont opérées à travers l'histoire les manifestations de l'antisémitisme de la négrophobie ou d'autres sont historiquement extrêmement extrêmement différentes même si il y a parfois des recoupements et des inspirations communes Marie-Line merci Norman pour ce parcours alors ça tombe bien que tu aies évoqué que tu aies lu entre temps le livre d'Ilana Weisman des blancs comme les autres pour parler des juifs pour expliquer en fait le constat que tu fais qui me semble en partie juste il y a une raison c'est que ce que tu expliques c'est pas l'objet du livre c'est un livre qui dès le départ se donne un objet précis qui est un objet militant ça veut pas dire qu'il est pas aussi très fouillé parce qu'il est fouillé il y a un background historique qui est évoqué mais c'est un livre militant qui a pour but de faire ressortir les points communs ou les éléments sur lesquels les différents groupes dits racisés peuvent se retrouver dans le but justement de faire cesser ce que tu as évoqué au début pour dire que tu n'aimes pas ce concept à savoir la concurrence victimaire et je pense que c'est important peut-être que que je précise que pour ceux qui vont ou qui ont lu les échanges qu'on a eu j'emploie ce terme pour ma part c'est pas du tout dans ce sens là que je l'entends pour moi il y a une différence entre justement évoquer des différences historiques qu'elle évoque mais justement comme c'est pas l'objet du livre elle dit j'ai bien conscience que il y a des différences historiques des différences de construction et tu les as très bien résumées en particulier le fait que le juif comme c'est pas écrit sur son visage il a le soupçon qu'il s'infiltre partout d'ailleurs c'est ce qui explique pour le coup il y a des terrains communs entre l'antisémitisme et l'homophobie parce que l'homosexuel c'est pareil on sait pas où il est et quand on regarde par exemple la persécution des homosexuels qui a lieu actuellement enfin depuis quelques années maintenant en Tchétchénie on écoute les discours qui sont employés par le gouvernement pour les traquer c'est des discours vous retrouvez exactement les mêmes tournures de phrases la même terminologie que dans les discours antisémites parce qu'il y a justement cet élément là qui est un élément historique concret pour le coup matériel qui construit fait que ce racisme là ou cette discrimination là se construit différemment alors qu'effectivement le noir lui ne peut pas se cacher derrière sa couleur de peau elle est flagrante et donc la construction s'est faite différemment en revanche puisque le livre s'intitule des blancs comme les autres il faut quand même interroger le titre ça veut dire quoi des blancs comme les autres c'est une référence au fait que actuellement dans le monde militant et ça j'ai pu le constater à maintes reprises que ce soit en direct donc dans des assemblées ou sur les réseaux sociaux où je vois passer ces messages de manière très régulière il y a un certain discours qui existe qui n'est pas majoritaire je précise mais qui existe à gauche qui consiste à dire que les juifs ne sont pas vraiment des discriminés comme les autres qu'on ne peut pas les mettre par exemple sur le même plan que les musulmans ou les noirs que les juifs en fait sont des blancs comme les autres même si de fait ils ont pu être exclus par d'autres blancs il y a eu d'ailleurs cette image qu'on trouve sauf hors de ma part c'est pas chez Césaire qu'on la trouve cette idée que finalement la raison pour laquelle on a vraiment pris conscience de ce qui était un crime contre l'humanité après la Shoah c'est parce que dans le cas de la Shoah pour la première fois c'était les blancs qui assassinaient les blancs c'est dans le discours sur le colonialisme c'est ça c'est là-dedans qu'on le trouve donc c'est pas une idée même si bien sûr c'est beaucoup plus subtil chez Césaire je ne le résume aucunement à ça mais il y a cette idée quand même ce point de départ là qui donne aujourd'hui des discours y compris des discours qui reviennent à parler et je cite le verbe atime de privilèges juifs privilèges juifs calqués sur privilèges blancs c'est à dire l'idée qu'au sein même des groupes discriminés il y aurait des privilégiés par rapport aux autres et c'est ça que j'appelle la concurrence victimaire qui pour moi ne peut pas pour le coup se résumer à ce que décrivait Norman et qui effectivement dans le cadre normal c'est la mise en évidence de différence et la volonté de ne pas vouloir tout comparer ou tout identifier au risque de faire perdre justement la spécificité d'une discrimination par rapport à une autre à l'inverse la concurrence ça a vraiment pour objectif au sein des luttes et c'était l'optique de Ilana Weisman quand elle écrivait son livre de considérer qu'il y a des groupes qui sont quand même mieux lotis que les autres donc des privilégiés et qu'à partir de là ils doivent prendre une place qui correspond dans la lutte c'est à dire il faut qu'ils comprennent que c'est quand même des privilégiés donc qui laissent un peu plus la place aux autres je vais pas rentrer trop dans les détails mais c'est aussi tout ce qu'on retrouve dans les discours comme quoi en France il y aurait un privilège donné à la lutte contre l'antisémitisme dans l'idée qu'on en fait trop j'entends aussi beaucoup cette phrase on en fait trop pour les juifs c'est bon la choix vous n'allez pas non plus nous le ressortir jusqu'à dans deux siècles il y a cette espèce de sentiment d'être floué c'est à dire l'idée que quand on donne à un groupe ce qu'on donne à un groupe on le prend à soi-même et c'est sur cette concurrence là en fait qui me semble important de lutter contre cette concurrence là qui me semble important de lutter parce qu'elle est fondée sur un principe qui pour le coup est faux qui n'est pas du tout la différence ce qu'évoquait Norman mais c'est fondé sur l'idée que dans l'antiracisme ce qu'on investit dans une lutte automatiquement on ne va pas pouvoir l'investir dans une autre et ce que Ilana Weisman voulait mettre en évidence c'est le contraire c'est qu'à partir du moment où il y a quand même des points communs au-delà quand même des différences irréductibles dans la construction de ces différentes discriminations il y a quand même suffisamment de points communs et on a surtout un intérêt commun à combattre ces différentes discriminations qui fait qu'on devrait arrêter de parler en termes de concurrence Bien merci j'aurais encore plein de questions à vous poser j'ai l'impression qu'on a commencé à peine à ouvrir le sujet moi je suis frappé par ce que Marie-Line vient de dire je me dis est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une contamination de l'antiracisme par une forme de racisme est-ce qu'on est du fait même que le racisme est devenu obscur est devenu flou ou qu'il y a une sensibilité en même temps très très forte à toutes ces questions-là que les distinctions importantes sautent mais j'ai l'impression que la discussion en tout cas a permis de rétablir certaines distinctions en tout cas intellectuelles j'aurais aussi bien aimé de vous entendre sur les horizons parce que vous partagez tous les deux une lecture de Franz Fanon un peu divergente et qui est un peu votre référence pour penser ces phénomènes-là mais place aux questions je crois qu'on a une dizaine de minutes est-ce que la différence dans le racisme implique en conséquence une différence dans la souffrance ou est-ce que la souffrance peut-être la même ça c'est phénoménologique pour de vrai et je ne sais pas si on peut faire si on peut comment dire faire des coefficients de souffrance je sais qu'il y en a qui le font par exemple un type qui se fait piquer par les abeilles ou les moustiques les plus forts du monde et il fait une échelle pour savoir quelle est l'abeille ou quel est le moustique qui a la piqûre la plus douloureuse mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire la même chose pour le racisme en revanche ce que je sais c'est qu'il y a un auteur que j'aime bien d'ailleurs l'un de mes livres le dernier livre que j'ai fait tout seul celui qui s'appelle Noirceur j'en parle beaucoup d'un auteur qui s'appelle Frank Wilderson et Frank Wilderson il est intéressant parce que lui il parle je ne sais pas trop pourquoi vraiment il utilise le terme de souffrance mais en tout cas il l'utilise et il parle de différentes grammaires de la souffrance et il parle des différentes communautés qui forment la matrice de base des Etats-Unis d'Amérique et le titre de son livre c'est Red, White and Black et donc Red, White and Black c'est les rouges c'est-à-dire les Indiens les Amérindiens White les Blancs et Black les Africains Américains les esclaves transbordés chacun de ces groupes a une grammaire de la souffrance différente c'est-à-dire qu'il y a une autre manière dont elle a été confrontée à la violence cette modalité chez les Amérindiens c'était la modalité du génocide et qui dans leur cas dont la conséquence principale est la privation de la terre et aujourd'hui d'ailleurs dans les mouvements Amérindiens les mouvements autochtones la revendication principale est celle du droit à la terre ça a une importance dans leur cosmogonie dans leur cosmologie qui est fondamentale et celle des Noirs il reprend ça à l'histoire de l'esclavage Claude Meillassoux Orlando Patterson c'est ce qu'il appelle la mort sociale la mort sociale c'est la condition de l'esclave c'est-à-dire le fait de ne pas avoir droit à une descendance etc. je ne vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas il dit qu'il y a des grammaires de la souffrance différentes c'est-à-dire une manière différente dont la violence raciale dont le racisme se rapporte à ses corps mais après dans le grammaire de la souffrance le mot le plus important je crois c'est grammaire ça veut dire que ça ne s'opère pas de la même façon le but n'est pas le même nettoyer un territoire ce n'est pas la même chose que fabriquer des individus socialement morts qui vont travailler jusqu'à en mourir ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même modalité après rentrer dans leur cœur lire les poitrines comme on dit pour savoir comment ils souffrent ça je ne sais pas si c'est vraiment possible en tout cas ce qu'on peut voir c'est de quelle manière est-ce qu'on fait souffrir voilà et c'est des analyses qu'on peut faire objectivement l'un des je termine là-dessus au tout début des manuscrits de 1844 rien à voir il s'agit de Marx mais la première expérience qu'il fait enfin ce qu'il dit qu'il fait dans les manuscrits de 1844 donc c'est pour ça c'est à l'aube de la théorie critique de notre manière critique de penser sur ces choses-là il dit bon maintenant on va prendre en compte la souffrance du travailleur comment est-ce que le capitalisme fait souffrir les travailleurs à l'intérieur du travail parce que ce qu'il appelle les économistes nationaux ils s'en foutent tout ce qu'ils veulent c'est du rendement ils ne réfléchissent pas à la question de savoir si l'ouvrier si le travailleur souffre et si on fait rentrer dans l'économie politique la question de la souffrance et bien on a de l'économie politique communiste et donc mais on ne décrit jamais la question c'est jamais de décrire comment est-ce qu'on souffre à l'intérieur de nous-mêmes à l'intérieur de notre corps c'est toujours de réfléchir qu'est-ce qui nous fait souffrir très bien écoutez le festival se poursuit merci à Norman Lagerry et Marilyn Maïzo de cette très belle discussion applaudissements 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 applaudissements